pâte à tartiner maison type tartina quand je dis tartina toute personne ayant vécu ou vivant au cameroun sait de quoi je parle alors vous allez me voir torréfier là à l'écran 150 g de noisettes donc il m'en faut juste un tout petit peu vous pouvez faire ça au four mais c'est pas l'élément principal de notre recette dans cette recette c'est des arachides ou encore cacahuètes que nous allons utiliser et je l'ai déjà voilà en beurre en pâte d'arachide donc voilà notre pâte d'arachide ou de cacahuètes 250 g notre cacahuètes en poudre 150 g 100 g de lait anti en poudre 150 g de noisettes que vous m'avez vu torréfier à la poêle et 4 cuillères à soupe d'huile de colza vous pouvez utiliser n'importe quelle huile neutre à l'huile de tournesol huile d'arachide voilà une fois que nos noisettes ont été réduites en poudre qu'elle prenne un aspect légèrement pâteux vous allez voir ça là à l'écran voilà ce niveau ci il faut rajouter donc notre pâte d'arachide et notre huile végétale une fois qu'on va obtenir un mélange lisse comme ça on va pouvoir ajouter aussi les autres éléments dont le lait entier et le cacahuètes en poudre que vous nous verrez rajouter à l'écran une précision le cacahuètes en poudre que moi j'utilise il est légèrement sucré voilà pourquoi je ne mets pas de sucre dans cette recette sinon j'aurais mis 2 cuillères à soupe de sucre et voilà mon beurre de cacahuètes voilà aux pâtes d'arachide est légèrement salé sinon j'aurais mis deux pincées de sel voilà à ce niveau ci voilà c'est déjà c'est déjà prêt mais il faudra rajouter si vous en avez un peu d'extrait de vanille pour avoir vraiment un goût type tartine ok moi j'en mets mais si vous n'en avez pas c'est pas grave voilà donc là notre recette touche à sa fin on va passer à la mise en pot c'est prêt là c'est légèrement liquide parce que ça vient d'être fait ça vient d'être fait vous verrez à la dégustation le soir déjà voilà vous voyez l'aspect que ça ça prend ça c'est juste le soir imaginez dans deux ou trois jours à quoi ça va ressembler je ne vous dis pas c'est une pure tuerie rien à voir avec les pâtes à tartiner de commerce bourré de sucre d'additifs de d'éléments de concert des conservateurs et tout ça qui sont vraiment nocifs pour la santé faites votre pâte à tartiner vous même à la maison je vous le conseille surtout abonnez vous si c'est pas encore le cas partagez liker les signes des commentaires c'est très encourageant vraiment merci miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi facile miam miam